On associe facilement Whistler au sport d'hiver, mais avec son festival du film, Whistler est aussi en train de devenir une destination très prisée par les cinéastes. Eric Morrison. À Whistler, l'arrivée de la neige signifie deux choses. L'ouverture des portes et la découverte de films indépendants au festival du film de Whistler. So, I will bring it to you. Manborg fait partie du. Réalisé par un groupe de cinéastes appelé Astron 6, Manborg est un hommage aux films d'action et de science-fiction culte des années 80. Son budget, 1000 dollars. If I wasn't on camera at the time, I would likely be holding a boom mic or running to the store to get more syrup to make fake blood with. It's a low budget, so you all need to help out to make the film happen. C'est la première fois que les cinéastes d'Astron 6 participent à un festival de films généralistes. Leur objectif, élargir le réseau de contact. That's what we really came here for, was to meet people and to get chances that we have never gotten at other festivals before. Whistler attire d'ailleurs une très grande variété de films et de créateurs. Ici, aux côtés des films à petit budget comme Anborg, on retrouve de grosses pointures, comme Monsieur Lazare de Philippe Vallardo, le représentant canadien dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère aux Oscars cette année. C'est ça qu'on appelle Agile. Ici, c'est plus Montréal, la suite. La sélection des films est variée. Sous-titrage Société Radio-Canada